On commence avec le Khafei Tzraïm On va voir que des fois un dibourg de l'ashonara en fonction de la personne c'est du l'ashonara Si tu dis sur quelqu'un il a fait la tzidaka si le gars il a donné 100 chequels alors qu'il est millionnaire c'est un gnaï alors que s'il n'a pas d'argent c'est un chequart donc finalement tu as dit la même chose mais en fonction de la personne ça peut être interprété de manière différente Donc c'est pour ça que c'est difficile d'être ma'atique tous les ignanimes quand on est n'échal de l'ashonara Prends les paroles du Rambam dans les chodes d'éod et souviens-t'en tout le temps Voilà la définition du Rambam Le Rambam il dit fais attention mon frère Que le Yetzara ne te trompe pas Tout ce que toi tu aurais pas voulu qu'on te fasse ne fais pas à ton prochain Et toi tu vas te dire Le Yetzara il te fait tromper Qu'est-ce que j'ai dit sur lui ? Tu n'as rien dit ? Alors j'ai pas de mitzvah de l'aimer plus que moi T'as compris ? Alors le gars il dit qu'est-ce que j'ai dit ? Je n'ai pas dit de mal Alors il a dit qu'il étudie trois heures par jour Vous voyez que moi les gens ils parlent sur moi et qu'ils disent que j'étudie trois heures par jour Ce qui a marqué ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on me fasse Moi j'aimerais qu'on me fasse ça Parce que j'aimerais étudier trois heures par jour C'est un chevard pour moi Mais ce qu'il vient de dire le François Pour toi c'est un chevard mais pas pour lui Donc c'est une erreur Tout ce qui est détestable pour toi Si tu étais à sa place Tu aurais détesté Tout dépend de la personne De l'endroit et du temps Donc si c'est sûr Si c'est un gnaï bémet C'est sûr que c'est du Lashonara Alors on attaque Amoud Aleph Tout en haut première Donc on a vu qu'il y avait deux iriot au Mishkan Ce qu'on appelle le Mishkan Et ce qu'on appelle le Oel La iriot atartona C'est celle qui est faite avec du trélet etc Et l'autre c'était avec du izim Iriot atartona Chez le trélet Chez l'argamane Chez le tolachani Chez le chèche Et l'autre Chez le maassé izim Avec du poil de chèvre La chomra était plus grande Dans celle qui était au dessus Que celle qui était en dessous Pourquoi ? Quelle était la chomra spéciale De celle qui était au dessus De l'où betartonot k'tiv Bechol isha khachmatlev Khachmatlev Beyadea tavu Les femmes qui étaient khachmatlev Elles ont tissé avec leurs mains Velo beelyonot Et sur les selles qui étaient en haut Il n'y a pas seulement marqué khachmatlev K'tiv Bechol anashim Asher nasa liban Toutes les femmes Toutes les femmes Toutes les femmes Asher nasa liban Qui ont porté leur cœur Comment il faisait Pour tisser avec du poil de chèvre On avait déjà vu ça C'est pas qu'ils coupaient le poil Et ensuite Ils faisaient des tentures Avec le poil de chèvre Non Ils tissaient les fils Pour garder leur fraîcheur Direction directement sur la chèvre C'est-à-dire que la chèvre Elle avait le poil long On tissait des fils Et après on les coupait T'imagines ? C'est-à-dire que le fil Elle a été tissé directement sur la chèvre Ça c'est une khachmatye etéra On a vu dans la michna S'il y a donc deux Balkons On reprend l'histoire des agalotes On reprend l'histoire des charrettes Donc il y avait marqué Que tartène dessous Bénéenne Entre elles Et sur les côtés C'est-à-dire entre le cadre Et la roue Entre chaque agala Il y avait cinq L'horreur d'une agala C'est cinq Et entre chaque agala Aussi il y avait cinq Combien c'est l'horreur d'une agala Pourquoi tu as besoin De mettre cinq amod Dans l'horreur d'une agala Pas besoin de mettre cinq Alors on avait vu qu'on rentrait Soit trois rangées Soit quatre rangées D'accord ? Mais dans tous les cas On ne va pas rentrer cinq rangées Donc si on rentre trois rangées Quand il est sur l'épaisseur Sur la partie la plus large Trois fois un et demi Ça fait quatre et demi Si on met sur la face Quand elle est comme ça La poutre L'épaisseur là C'est un Donc ça fait Un, deux, trois, quatre Donc tous les quatre Tu n'as pas besoin de cinq amod Alors pourquoi cinq ? La malie Le maximum c'est quatre et demi Là comment on répond ? Pour ne pas qu'elle soit trop collée Pour ne pas qu'elle s'abîme Quand tu les mets Il faut laisser un petit peu de l'est De large Donc le tzide des agala Entre la roue Et le cadre Il y avait Avec la roue inclue Il y avait deux et demi Deux et demi Et deux et demi Ça fait cinq Tzide des agala Kémélo rechav agala Ve kamar rechav agala J'te amod ou merca Deux et demi C'est clair ? Non pardon Il n'y avait pas deux et demi En tous les deux et demi Un, vingt-cinq Un, vingt-cinq Ça fait deux et demi Donc en deux mots Combien elle fait la agala De large ? Deux et demi Et comment on posait les poutres ? On posait comme ça En large Donc si Bémet On les pose en large Des poutres Il n'y a pas besoin Que ça fasse deux et demi Un et demi Déjà c'est suffisant La Mali La Mali Pourquoi tu as besoin Que la largeur du nagala Elle fasse deux et demi Un et demi Déjà c'est suffisant La Mali Pour qu'elle soit stable Pour que les crachim Soit bien stables Bien posées Et qu'elles ne soient pas Si c'est trop fin Alors les crachim Elles risquent de bouger Et de tomber Alors là On voulait qu'elles soient stables Elles étaient sur deux et demi Et de chaque côté Elles étaient dépassées Et là Maintenant on reprend Combien il y a Chaque agala Elle fait deux et demi Ouais Entre la agala Et la roue Il y a encore deux et demi Un et demi Un 25 de chaque côté Donc deux et demi Deux et demi En tout avec les roues Ça fait cinq Chaque agala Elle fait cinq Entre chaque agala Il y a cinq Cinq et cinq Dix Et au milieu Encore cinq Ça fait quinze Donc la largeur du passage De la gala C'était combien Quinze Or nous on dit Que c'était Rishutarabim Le Rishutarabim Quand il y a fait de large 16 Il n'y a qu'une ama Et là Il y a des Caïmalan Des Rishutarabim Chech Et Srema On apprend du Mishkan Le din Du Rishutarabim Des Mishkan Il n'y avait pas 16 dollars C'était 15 La gala Répond Il y avait encore Une autre ama A quoi ça sert Différente Dans les Rishutarabim Où est-ce qu'elle était Cette autre ama Est-ce qu'elle était Un petit peu De chaque côté Elle n'était qu'au milieu A quoi elle sert Il y avait Caïb Ben Lévy Parce qu'il y avait Un Lévy là-bas Celui qui est préposé Qui est responsable Du Mishkan C'était un Lévy Les Bdkéad Qui portait le Mishkan Donc il y avait un Lévy Qui était responsable Que la gala Elle marche bien Et dès qu'il y avait Une poudre Qui commençait à bouger Qu'est-ce qu'il faisait ? Il courait Pour aller L'attraper Donc il fallait un passage Ce passage là C'est une ama en plus Donc en tout Combien il y avait ? 16 Diffé Mishtal Fé Khrashim Quand les Khrashim Il sortait Avec Nakhit Léou Il a rattrapé Donc c'est pour ça Que le Bémet Du passage d'Agalod On apprend que Le Rishutarabim Faisait 16 ama Mishna Khulia Tabor Alors c'est quoi Khulia Tabor C'est la margelle D'un bord Tu as un puits Et en haut du puits Il y a un rebord Le rebord Khulia Tabor Véa Sela Ou alors Un Sela C'est un rocher Shéen Gwouim Asara Ils sont au haut de 10 Véochban Arba Ils sont larges Le bord Il fait 4 de large Anotel Me'en Véanotel Algaban Si tu prends Si tu prends Du rocher Ou du bord Ou si tu mets Sur le rocher Ou dans le bord Khayav Pourquoi ? Parce que tant que Toi tu es dans le rocher Arabim Et que le bord C'est le rocher Yachid Ou le Sela C'est un rocher Yachid Parce qu'il fait 10 de haut Et 4 de large Alors Ça s'appelle Mirchut Arabim Mirchut Ayachid Khayav Par contre Quand c'est moins que ça Pas tour Parce que c'est pas Mirchut Ayachid Moins que 4 à mot Moins de 10 C'est pas Mirchut Arabim Mirchut Ayachid Ok Maintenant la commande La malle limitée Khulia Tabor Pourquoi tu as besoin De me dire Que y'a Khulia Tabor Qu'est-ce que ça veut dire Khulia Tabor Véa Sela L'itne Abor Véa Sela Dis-moi que Un Réchut Ayachid Peut être aussi bien Vers le bas À bord Que vers le haut Ah c'est là Mais c'est quoi Khulia Tabor Pourquoi tu as besoin De me dire Qu'il y a une margelle Au bord On n'a pas besoin De savoir Là on l'a dit ici Le Khidou Shilé Comme il a dit Rabi Uchanan Mesayel Rabi Uchanan Damar Rabi Uchanan Borg Vé Khulia Tabor Mitz Tafin L'assara Imagine le bord Lui-même Tu sais combien il fait De bas Dans la profondeur Il fait Sid Fahim Ça rajoute Ayachid Sid Fahim Ben non Sid Fahim C'est pas assez profond Il faut que ça fasse Sid Fahim Pour être Un Rosh Tachim Mais le Khulia Le rebord en haut Il fait 4 Donc il y a 4 en haut 6 en bas On trouve combien j'ai ? 10 Alors ça ça sera Ça sera Mitz Taref C'est ça qu'il a dit Rabi Uchanan Borg Vé Khulia Tamin Stafin L'assara C'est ça le Khidou La Mishina C'est pour ça qu'on a parlé De Khulia Tabor Tanya Nami Achi Borg Bir Chuta Rabim Quand le bord Il est dans L'Aux Taref Quand il est 10 de long De profondeur Et 4 de large On ne peut pas puiser De l'eau Du puits Pendant le Shabbat Pourquoi ? Parce que si tu puises De l'eau Le eau c'est dans L'Aux Et que tu le sors Dans L'Aux Donc tu as été Motsi Donc tu ne peux pas puiser L'eau Sauf Sauf si on a fait Une Mekhitsa De Djit Fahim Autour du bord Et toi tu es dans Les Mekhitsot C'est-à-dire que tu es A l'intérieur Tu as fermé Complètement Le Rishutayachid Alors là Ça s'appelle Que tu as sorti Du Rishutayachid Tu es resté Dans le Rishutayachid Et si maintenant Tu n'as pas de Mekhitsot Tu veux mettre Ta tête au-dessus Du bord Tu puisses de l'eau Et tu bois De l'eau Directement du bord Tu as le droit Que si ton corps Il est au-dessus Du bord Que la tête Ça ne suffit pas De peur que tu sortes La tête Avec de l'eau Mais si tu mets Tout ton corps Enfin Le rov de ton corps Avec la tête Au-dessus du bord Et à part ça On te dit que Le bord Et la Khulia C'est Mitzaref Donc même s'il ne fait pas 10 de profondeur Il fait 7 Et la Khulia Le fait 3 Il fait 6 Et la Khulia Le fait 4 Alors si Mitzaref Ça fera 10 en tout On attaque maintenant Certaines questions Très intéressantes Il pose une question Amoud Comment ça s'appelle Un poteau Dans le Chutarabim Qui fait 10 de haut Il fait 4 de large Quel est son dine Un poteau Qui fait 10 de haut Et 4 de large C'est quoi son dine C'est quoi C'est un Rishutayachid Voilà que toi Tu as envoyé un objet dessus Il s'est posé sur le poteau Toi tu es dans le Chutarabim Tu envoies un objet Il se pose sur le poteau Tu es Pourquoi ? Tu es dans le Chutarabim Tu as envoyé sur le poteau Et donc tu as fait Rishutarabim Rishutayachid Hein ? Le poteau il est dans le Chutarabim Mais le poteau c'est lui C'est un Rishutayachid Le poteau Oui Et toi tu as jeté un objet Du Rishutarabim Il s'est posé dessus Donc tu as fait Rishutarabim Et Rishutayachid Donc tu es Prochaine du poteau Maou Quelle est la question ? La question elle est la suivante Alors quand il y a un poteau Dans le Rishutarabim Imagine le poteau Toi tu envoies comme ça Ça c'est 10 Pile Là Quand il est là l'objet Tu es plus à 10 A combien tu es ? 15 A 15 Mais 15 c'est déjà plus Le Havir du Rishutarabim C'est Makomtour 15 Et hop après il redescend Donc avant d'arriver Dans le Rishutayachid Il passe par le Makomtour Donc il demande Rav Mordechai Est-ce que Bémet On est Chayel Quand ça passe par le Makomtour Mais alors C'est quand tu passes Le Makomtour Le but c'est C'est Moret Attends J'entends Chazak Bravo Est-ce qu'on va dire Ce que tu viens de dire Aré Akira Béissur Ta Akira Elle était dans l'objet T'arabim Aré Anakha Béissur Ta Anakha Elle était dans l'objet T'arabim Et donc tu es Chayel Bravo Là Akira Elle est Béissur Là Anakha Elle est Béissur Tu es Chayel Tu fais exprès Tu fais exprès Non C'est trop beau Trôme Aré Akira Béissur Comment tu vas être Patour Au Dilma Kiva Ni Makomtour Kaatia Ou bien non On va dire Étant donné qu'elle vient Du Makomtour C'est à dire que Comme j'ai dit Elle est passée Par le Makomtour Avant de se poser Donc il sera Patour Amarle Il répond Mais c'est la Michla Alors il est dans notre Michla Il est marqué Donc c'est notre Michla Alors quand tu vas poser Sur un rocher Qui fait 10 Obligatorment Tu es au dessus De 10 Quand tu le poses dessus Et pareil Quand tu le prends Donc c'est la Michla Il est allé demander La même question Chez Rav Yosef C'est notre Michla Tout le monde répond La même réponse Que c'est la Michla Il est Khayav Je réponds à ta place Chaque fois tu vas me dire Pas tout Vous avez tous Vous crachez tous La même manière Tous vous nous répondez La même réponse Je crois que je ne connais pas La Michla Donc c'est marqué Mais il faudra Dans la Michla Que tu es Khayav Même si tu passes Au dessus de ma comtour Alors ici Toso tu vas poser la question Il dit oui mais Nous on parle d'un cas Où il a jeté La Michla Elle parle d'un cas Où tu as pris Donc tu n'as pas jeté On va voir Laissons cette question de côté Et Bihla La question pourquoi Ca s'appelle de passer Bihla Comme tu as dit Il a juste survolé On va voir De toute façon Tu vas régler notre problème Mais il faut que A Mordechai nous explique La Michla La Michla Elle ne parle pas d'une balle Elle parle d'une aiguille Et l'aiguille Elle est toute fine Et donc comme l'aiguille Elle est toute fine Tu n'es pas passé au dessus de 10 Tu es resté dans les 10 La Gman a dit Mais ma chate n'a mis Yébchard est le médaillier pour ta Ok l'aiguille elle est fine Mais elle est quand même Une certaine épaisseur Donc tu es un petit peu Au dessus de 10 D'Hitlem Mursha Le poteau Il est à 10 Mais il a des rebords En dessous de 10 Et toi tu as posé Sur le rebord Qui est en dessous de 10 Ah tu vas me dire Mais en dessous de 10 Ce n'est pas Rechutayachid Si Etant donné qu'il est sur le poteau Qui est Rechutayachid Ca s'appelle Choré Rechutayachid Donc il est en dessous de 10 Donc tu n'es pas passé Au dessus de 10 Tu n'es pas passé Pas seulement comme tout Mais tu es quand même Sur le Rechutayachid Et c'est pour ça Qu'il y a marqué Hayab Deuxième réponse Il a mis Le poteau Il a un Hayab Pile à 10 Et toi tu as enfoncé L'aiguille dans le Hayab Donc en deux mots Quand l'aiguille arrive Sur le poteau Elle est à 10 Mais elle n'a jamais Dépassé les 10 Voilà pourquoi Dans notre Mishnah D'après Tu seras Hayab Mais si L'objet Il fait cette trajectoire Quand tu le jettes Alors il y a Que là il ne sera pas tôt Pourquoi Alors On va commencer par les Rachid Rachid dit La troisième ligne Dans Rachid Troisième petite ligne Donc elle vient de Quand il se pose C'est impossible Que l'objet Il ne soit pas Au dessus de 10 Au dessus du Hamoud C'est plus Ce n'est pas encore Au dessus du Poteau Quand on dit Que le Rachid Il monte jusqu'au ciel C'est ce qui est au dessus Avant d'arriver Dans le navire du Hamoud Il a été au dessus de 10 Mais on a vu On a vu 100 fois Que quand il est au dessus de 10 Ça fait partie On n'a jamais vu Qu'au dessus de 10 Ça s'appelle Makomtour Mais là il ne s'est pas posé Dans Makomtour Quand est-ce qu'on n'est pas Tours C'est quand tu fais Réchouté à Arabie Makomtour Makomtour Réchouté à Hid Mais là il ne s'est pas posé En l'air D'accord Alors là toi Soit il va nous faire Un cours d'apesanteur La force d'attraction Comment elle fait une balle La balle elle fait Une trajectoire comme ça Ça veut dire que toi Tu l'as envoyé Dans une certaine direction Et après quand elle retombe Ce n'est pas la même direction Que tu lui as donné Elle retombe C'est-à-dire qu'elle perd De la force que tu lui as donné Quelle est cette force Qui vient maintenant C'est celle de l'attraction De la terre Donc ce n'est plus ton Kohar Mais c'est le Kohar De la terre Elle est remêlée à ton Kohar À toi Ça s'appelle Kohar Koko On fait Tosfot ensemble Deuxième Tosfot Tu sors du magasin Vers la rue En passant par Un carmélite Tu es khayav On ne dit pas Quand tu es passé À part Benazay Mais on ne dit pas Tu es passé par le carmélite Il y a marqué dans la Mishnah Que tu es envoyé Que tu es jeté Khayav Tu portes un objet Au-dessus de 10 Alors pourquoi ici tu ne serais pas tôt Mifarech Mifarech Viens le Rav Porat Il dit Mifarech Ici on parle que Tu es envoyé vers le haut Et quand il était Ton Kohar s'est arrêté Et là il va commencer à descendre Mais ce n'est plus ton Kohar C'est l'attraction de la terre C'est l'attraction de la terre Ensuite il redescend Elle se pose sur le Hamoud Cette Irida c'est pas toi qui l'as faite C'est toi mais pas que toi Et la Kohar Kohhoi C'est le Kohar de ton Kohar Comme le Kohar Kohhoi commence du Mimakomtour On a un Fsek Première trajectoire L'objet pendant Un tout petit laps de temps Il est suspendu en l'air Il est posé Il est posé Mimakomtour On verra demain Mahadine quand un objet est posé en l'air Il y a le vent qui souffle Et l'objet il est Il vole Il est Mounaq Bahavir C'est exactement ce qu'il dit ici Mais Kibane Mimakomtour Katiya Yech efsek benakira Rishonala Avalim zarak Mahamash Kenegedamoud Mais s'il avait jeté pile C'est à dire que la trajectoire Elle est comme ça Comme quelqu'un qui jette une Qui tire avec une balle Fou Ça va tout droit Ça va pas vers le haut Alors là On n'a pas de safek Kenegedamoud Shelo Alkhabel Arson Elle va pas Elle fait pas de courbe Klal Elle va pas en diagonale Elle va avec son corps Jusqu'au amut Chayab C'est pas chout Vadaï chayab Donc machemak C'est pas inizrika Vadaï maïté raya Mianose Vanoten Alkhabel Chayab Aïnou Mishoum Des machemal Des maïre Bechol Inyad Parce que machemal Dans la Mishnah On parle de tous les cas Pas seulement de quelqu'un Qui porte Mais quelqu'un qui jette aussi Sur le rocher Donc c'est pour ça qu'on pouvait Ils ont amené une preuve de la Mishnah Que de notre Mishnah Mashma Qu'il est Chayab Même quand il est zoreg On ne répond pas à la question On va avoir une autre question Voilà que j'ai un kotel Un mur Qui fait 10 de haut Mais il ne fait pas 4 de large Est-ce que c'est un reshutayachid Non Maintenant ce kotel Il entoure un carmélite Un carmélite Par exemple une forêt Un champ C'est un carmélite S'il n'y a pas de kotel C'est un carmélite Mais s'il y a un kotel Ça devient un reshutayachid Minatora Même s'il n'y a pas le droit De porter dedans Quand il est trop grand Ça s'appelle un reshutayachid minatora Donc ce mur Il n'a pas un dîner reshutayachid Mais à l'intérieur du mur C'est reshutayachid Voilà qui s'est posé sur le mur Mahou C'est quoi la question ? Est-ce qu'on va dire Qu'il va arrêter le mur Lui il n'est pas reshutayachid Oui Est-ce qu'on va dire Étant donné qu'il ne fait pas 4 De large Ce n'est pas reshutayachid Et ce n'est pas reshutayachid Non plus Donc c'est un makom Petur Et donc il n'est pas tour Au dilma ou bien peut-être Qui vend des assautes reshutayachid Étant donné que Le fait qu'il y ait ce mur là Maintenant à l'intérieur des mechitzot C'est reshutayachid Donc si déjà le mur Il rend l'intérieur reshutayachid Lui-même Qu'est-ce qu'il est ? Il est lui-même reshutayachid C'est comme si le reshutayachid À l'intérieur il était plein Donc si Imagine j'ai des mechitzot comme ça Et je remplis, je remplis, je remplis, je remplis de terre Jusqu'en haut Donc finalement le haut du mur il est quoi ? Reshutayachid Donc tu seras achayam Même si en haut du mur il n'y a pas quatre Donc ça veut dire Stam Ouais Quelqu'un qui met sur le haut d'un mur d'une maison Tu as des mechitzot Tu as Quelqu'un il a une maison Avec des Avec un jardin Et il y a le mur De la clôture Et tu poses sur le mur Tu vas me dire Mais ce mur il ne fait pas quatre de large Ouais d'accord Mais il fait Il rend reshutayachid Donc peut-être que le mur lui-même il est reshutayachid Regarde la réponse Amarullah Kalvachomer Voilà où là il dit évidemment Kalvachomer qu'il est reshutayachid Les achirim Oseh mechitzah Les atzom le kolcheken Si déjà ce mur il fait une mechitzah pour l'intérieur Il rend reshutayachid l'intérieur Kolcheken pour lui-même Il se rend lui-même une mechitzah Et donc il est Hayam Et t'marnami Amarab Echia Barashi Amarab Echena Amarab Echena Echena Amarab Un kotel Un kotel qui est haut de 10 Mais qui n'était pas large de 4 Moukav Karaminit Il entoure un carmelite Ve'asaw Echulayachid Il a rend Echulayachid Azoek Ve'enach Algabab Chayab Si quelqu'un il jette dessus Il est chayab Le achirim Oseh mechitzah Il a t'som le kolcheken C'est déjà Il fait une mechitzah C'est-à-dire qu'il rend un endroit ouvert Fermé Kolcheken que pour lui-même Il est rendu Echulayachid Bayer Abiyohanan Troisième question Borb Combien j'ai au fond J'ai 10 Mais quand je l'ai enlevé C'était pas encore Echulayachid La question n'est pas Si c'est Asso Oseboutar La question n'est Est-ce que c'est Hayab ou pas Quelle est la question Arrête moi J'ai un trou de neuf C'est pas Echulayachid J'enlève La chulia Qui est au fond La dernière épaisseur De un tefar Je le rend Echulayachid Ok Maintenant c'est Echulayachid La question n'est Est-ce qu'on va dire Que ça se le fait En même temps Finalement j'ai fait Une akira Qui a rendu Echulayachid Mais donc j'ai fait Une akira D'un Echulayachid Tu comprends Ou pas Ou bah non Pour que ça soit Une akira D'un Echulayachid Il faut que ça soit Déjà Echulayachid Avant de faire l'akira Voilà la question De Rabbi Yohanan En enlevant le fond du bord J'ai fait maintenant Un trou de 10 Est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on va dire Que l'akira Tréfet C'est la Siad C'est en même temps Et donc il est Ou bien non N'oublions pas Que l'akira Surtout dans Zrika C'est la seule chose Que tu fais Après il va se poser Tout seul Donc l'akira C'est le début D'humain C'est Trilat Donc il faut Que ça soit Une akira D'un Echulayachid Or là C'était pas encore Un Echulayachid Il faut que tu seras Pas tout L'inverse Si tu veux me dire Étant donné Qu'à la base C'était pas Un bord de 10 Et j'ai pas une akira K'achouva J'ai pas un masé K'achouva au début Donc il est pas K'ayat Bah dit l'inverse C'est quoi l'inverse J'ai fait une akira Du sol Normal 10 Et j'ai pris Le bord Et je l'ai bouché Maintenant C'est à dire que J'ai enlevé Un tefar Donc j'ai posé Dans le bord Et je lui ai enlevé Son dîner Rishulayachid Pas à la akira Mais à la anaha En posant Bord asara Un bord qui fait 10 J'ai mis à l'intérieur du bord Un Une chulia D'une épaisseur De 1 Boum Maintenant combien il fait le bord Maintenant 9 Et alors Il a été Mémahed Maintenant le bord Il fait plus Est-ce qu'on va dire C'est pas grave Le silouk Vient en même temps Que l'anaha Ou bien non Même l'anaha Il faut que ça soit Une anaha Birchutayachid Or là finalement Quand tu as fait L'anaha C'est plus un Et donc l'omé Alors il dit Sur la pochette De la Détnad C'est dans la rue Dans le Et tu jettes Un objet collant Sur le mur Bam Si c'est au dessus De 10 Il est Patour Parce qu'au dessus de 10 C'est C'est pas Réchutarabim On est dans Réchutarabim là Tu as un mur Dans Réchutarabim Tu jettes au dessus De 10 C'est Patour Au dessus de 10 Au dessous de 10 Il est Hayab Parce que c'est Aver Réchutarabim Je reprends la Mishnah Il n'y a pas d'anaha Il n'y a pas d'anaha Il n'y a pas d'anaha Combien d'amot il a fait Combien d'amot il a fait En jetant Combien 4 Il y a marqué 4 Maintenant étant donné que tu as jeté Un objet collant Comment ça peut se coller L'objet il ne peut pas S'arrêter sur un mur Si On parle d'une figue bien grasse Bien sucrée Qui va se coller au mur Ok Véamai Reprenons notre Suga A nous Alors ici Tu as 4 amot Entre le début de Tazrika Et l'endroit où il est venu se coller Mais tu as un objet qui s'est collé maintenant Marron Si tu mesures à partir de là Jusqu'à là Tu as 4 amot Tu n'as plus 4 amot Le mur Jusqu'à toi Il fait 4 amot Une fois que tu as collé quelque chose sur le mur Tu as moins de 4 amot Et pourtant il est quand même khayab Donc on voit que ce n'est pas Memaet On voit que le fait que ce soit Memaet Dans l'arba amot C'est l'honora Donc pareil pour le beau Véamai Aka Memaet 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 Pourquoi il est chayab Ava Il est memaet 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 L'arba amot L'agmary Ça n'a rien à voir Tu ne vas pas comparer quelqu'un qui a posé de la terre Qui a posé une pierre dans un trou Et que finalement il a dit Arshav Je le laisse ici Donc il a été Mais va-t-elle Donc maintenant Ce n'est plus un trou de 10 C'est un trou de 9 Alors que quelqu'un qui a collé une figue sur le mur La figue ça ne fait pas partie du mur Un jour elle va tomber Un jour il va la récupérer Atam L'omevatel Acha Memevatel Il y a une différence si t'es memevatel ou pas Si t'es memevatel sur le mur T'es memevatel dans le bord Ah oui je suis d'accord T'es memaet Mais si t'es memevatel C'est l'âme qui a posé dedans Alors t'es posé sur le T'es posé dans le bord T'es posé sur le mur Donc c'est pour ça que là On va continuer à compter à partir du mur Il y aura toujours Arba amot Bahir Ava Encore une question Zarak Daf Venach Algabe Etedot Alors imagine j'ai des 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 pics Comme ça C'est pareil C'est t'âme des pics Ils font 10 de haut Et je Jette sur ces pics Une planche Ah C'est à dire que la planche Elle Elle fait 4 sur 4 Et quand elle arrive sur les pics Boum elle va se poser A ce moment là J'ai un reshuter achid En deux mots J'ai construit un reshuter achid Est-ce qu'on va dire La planche Je l'ai posé sur le reshuter achid Ok c'est la planche Elle même Mais ça vient en même temps Ou pas Je reprends l'agmara Bahir Ava Zarak Daf Venach Algabe Etedot J'ai jeté une planche J'ai jeté une planche La planche Imagine un pic comme ça La planche Vous pouvez bien se poser comme ça Alors maintenant La planche Elle C'est un objet Mais elle fait aussi Reshuter achid C'est elle qui rend Reshuter achid Quelle est ta question Est-ce que ta question Elle est que J'ai jeté un objet Et ça a fait la méchita En même temps C'est la deuxième Question de tout à l'heure C'est le deuxième Que peut-être que La anacha Ça suffira Quand ça se fait en même temps Non Imagine j'ai un daf Avec Sur le Le daf Une boîte Et je jette tout La boîte Elle tombe pas Elle reste sur le daf Et boum Elle vient se poser Et alors Alors là C'est plus le daf Qui devient Reshuter achid C'est sur la boîte Que je suis Dan Tu comprends Le daf C'est le reshut Mais la boîte Ça s'appelle Que tu l'as posé Vershuter achid Ou pas Quelle différence Regarde ce qu'elle dit La guimara Quand j'ai une boîte C'est différent Est-ce que finalement Comme la boîte Elle est posée Sur le daf Mais c'est comme Le deuxième Au dilma Non Qui va Délo Fchard De l'omédalier Pourta C'est pas possible Que la boîte Elle se décolle pas Un petit peu Et ensuite Elle se repose Finalement J'ai un objet Qui est posé Je vais envoyer Le daf Comme ça Il va se poser Maintenant Quand il va se poser A un certain moment Un tout petit peu La boîte Elle va Elle va se lever Elle va décoller Donc le daf Se pose Et ensuite La boîte Donc ça s'appelle Que tu l'as fait En deux temps Nifla Donc tu as posé Un objet Sur une Je t'ai arris Donc là Peut-être que ça sera différent T'es coup Même là La guimara répond pas Dernière question On finit C'est évident De l'eau sur de l'eau C'est à dire que Quand tu prends de l'eau Dans ta main Tu as fait une akira L'eau elle est posée Sur elle même Maintenant Si la noix Elle est sur l'eau Ça s'appelle Qu'elle est posée Sur l'eau La noix Ou elle flotte Et flotter Ça ne va pas poser La guimara répond On avait déjà vu ça Au début De la masse Une noix Qui flotte sur l'eau Ça ne s'appelle pas Qu'elle est posée Donc si tu prends la noix Ça ne s'appelle pas Une akira Mimkom Anahato Elle n'est pas posée C'est clair C'est comme un objet Qui vole en l'air Elle est sur l'eau Elle flotte Bahir Ava Il pose la dernière question J'ai une égose Une noix Qui est dans un cli Et le cli Il flotte Donc le cli Il n'est pas posé Sur l'eau Il flotte Mais la noix Elle est dans le cli Elle est posée Est-ce qu'on va d'après Le cli Ou on va d'après La boîte On va d'après La boîte On va d'après La Est-ce qu'on va d'après Le égose Et le égose Elle est posée Dans la boîte Et donc elle est posée Donc ça appellera Que tu as été Aucaire L'égose Véaniach Odilma Bataire C'est parti du cli Le cli Qu'est-ce qu'il fait Le cli Il flotte Véaloniach Il n'est pas posé T'es coup La gueule On ne répond pas On finit avec le shemen Shemen Al-gabeyayin De l'huile Qui est posée Sur du vin L'huile C'est le seul liquide Qui se mélange Avec rien du tout On aurait pu parler d'eau Mais on parle de vin Parce qu'on parle là-bas De trouma De l'huile de trouma Et du vin de trouma Si un tvulium Il touche la trouma Il est possèle D'accord C'est-à-dire que la trouma Elle devient psoula Mais elle ne peut pas Rendre tmea Une autre trouma Quand un richonne Les trouma Il touche Il renchaînie Et le shenie Il renchaînie Bétrouma Donc ça veut dire que Si un homme Il est richonne Les trouma Il touche de l'huile Et l'huile Elle touche le vin Le vin Il devient chlichie Mais là on parle D'un tvulium Donc le tvulium Il ne rend que chlichie C'est tout Des énigmas Et pourquoi on parle D'Afkana et un tvulium Parce que les autres Shenie les trouma Il y en a d'autres Qui sont en chenie les trouma Alors il y a une xéra Que dès qu'il touche un mashqué Le mashqué devient richonne Donc si le mashqué devient richonne L'huile Il rendra chenie le vin C'est qu'on parle que d'un tvulium Parce qu'un tvulium Il ne rend pas richonne Ok Maintenant j'ai du shenie Qui est posé sur du yaïn Makhloket Rabiuchanan Benourie Vera banan Est-ce que Ça s'appelle qu'il est posé Ou il n'est pas posé Du shenie sur du yaïn Makhloket Makhloket Rabiuchanan Benourie 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 Dans le trouma Et ça sera la même chose Dans le shabbat D'Etnan Shenie Shenie Shetza Falga Beyaïn Shemen Qui flotte sur du vin Benaga tvulium Be shemen Le tvulium J'ai dit C'est d'Afkan tvulium Il touche le shemen Est-ce qu'il était aussi Possel Le vin Lopassal Et la shemen D'après Rabiuchanan Il est possel que le shemen Pas le vin Pourquoi ? Parce que le shemen Il n'est pas posé Sur le vin Le shemen Il flotte Sur le vin Donc s'il n'est pas posé Zélo mechubar Si ce n'est pas mechubar Ce n'est pas comme Une seule entité Arrivadek Il a été possel Tout le shemen Parce que le shemen C'est une seule entité Mais pas le vin Parce que ce n'est pas posé Rabiuchanan Beneromer Shenem Riburzelazé Rabiuchanan Il a été possel Et le vin Et le shemen Parce que A col mechubar Parce que lui Il pense que c'est posé L'un sur l'autre Si c'est posé Alors c'est mechubar Si c'est mechubar Il a été possel Les deux Parce que c'est un tvulium Qui touche la trouma Il est posel